On annonce déjà le film du jour comme la plus mauvaise opération financière de Noël pour les studios et pour Universal, et pourtant c'est plutôt pas mal car oui, aujourd'hui nous parlons de Mortal Engines en 180 secondes. Réalisé par Christian Weaver, c'est sorti le 12 décembre 2018. Depuis une apocalypse technologique, les habitants de la Terre vivent sur des villes motorisées à la recherche quotidienne de ressources via la confrontation avec d'autres véhicules. Alors, Mortal Engines s'est principalement annoncé comme la nouvelle production de Peter Jackson, même si c'est pas lui à la réalisation. Et comme à son habitude, Peter Jackson tente des choses assez extraordinaires, assez extraordinairement bien réussies, mais manifestement, malheureusement, avec un manque de précision et une certaine banalité scénaristique qui est ultra dommageable et c'est vraiment frustrant tant le film offre des choses extraordinaires, mais pas assez pour être digeste et vraiment plaisant. Regardez et vraiment entrer dans l'histoire du cinéma, en fait. Mais on va commencer par les plus, parce que je trouve qu'il y en a une quantité folle. Déjà, la DA, la direction artistique, est oufissime. C'est très très bien fait. Moi, j'ai vu aucun congé art dégueulasse. Tout est bien fait, alors que tout est fait en effet spéciaux. Enfin, évidemment, il n'y a que ça. Il y a une création de faune, de fleurs, de persos, d'histoire. Alors, c'est très complet, c'est très complexe et dès le départ, lorsqu'on nous présente les vides et tout, putain, c'est beau, putain, c'est novateur, putain, ça change, ça fait un bien fou, quoi. Il y a un casting qui est assez cool, dans le sens où on en a des rôles principaux à deux jeunes assez méconnus, dont un acteur de Miss Fits, que je suis très content de retrouver là-dedans. Il y a après les barons, les darons, pardon, du métier, comme Hugo Weaving, qui gère toujours à la perfection. Et puis, il y a des créations de persos qui sont folles. Je pense à Shrek, pour ceux qui ont vu le film, et pour ceux qui le découvriront, vous me direz, je pense que ça restera le meilleur perso du film, qui a une création, c'est un androïd, donc il y a une création graphique qui est extraordinaire, sur la voix, sur la manière de bouger, sur la musique, tout extraordinaire. C'est un sort de Jeepers Creepers androïd ultra flippant, et waouh ! Et en plus, il y a une super histoire, c'est très intéressant, ça fait vraiment plaisir. de découvrir ce genre de poésie, dans ce genre de blockbuster, qui vend du pom-pom-pom-pom, et en fait, il y a une vraie recherche poétique sur la création de ces persos, et sur leur parcours initiatique, sur leur passé, en fait. Igualement, le gros plus, en fait, c'est que c'est novateur, que ça tente des choses, et ça, malgré les défauts, ça se soutient fois mille. Dans les mois, malheureusement, je trouve qu'il y a un manque de précision sur les raisons du conflit, les enjeux, sur les confrontations. Il y a un certain illogisme, tant on manque d'informations sur certains détails assez importants, en fait, de l'histoire. Il y a une vraie banalité scénaristique de la quête, c'est-à-dire que c'est un reçu, c'est complet de Star Wars, jusque dans ses plus grosses scènes, on a comment abattre l'étoile noire, on a je suis ton père, on a tout ce que vous voulez, et ça, c'est vraiment dommage, en plus. Et puis, également, la seconde partie est franchement étirée en longueur, sur des confrontations, je trouve, beaucoup trop manichéennes, donc, qui sont, en fait, sans enjeu, parce que, bah, le bien contre le mal, qui c'est qui va ligner ? Bah, c'est le bien, quoi. Je trouve que Mortal Engine est un OVNI, certes un OVNI raté, mais un OVNI quand même, et avec, en fait, un nombre de forces qui est vraiment incommensurable, malgré un global qui reste, en fait, juste passable, mais qui se soutient malgré tout, parce que ça tente des choses, et top. Et c'est tout pour la critique cinéma du jour. Comme vous avez dû pouvoir vous en apercevoir, je suis un petit peu moins présent sur YouTube ces dernières semaines, j'ai beaucoup de travail, donc c'est tant mieux, et du coup, j'arrive pas du tout à garder ce rythme hebdomadaire que j'ai pu vous offrir ces trois dernières années. J'essaierai de rester présent par cette démarche que j'ai eue, là, en fin décembre, où je vous ai fait une série complète de vidéos, de huit vidéos, je crois, à la suite, que vous pourrez retrouver chaque jour pour fêter Noël. Mais sachez que je n'abandonne pas le navire, j'essaierai de continuer à un rythme sûrement moins effréné, mais à continuer à vous offrir des critiques en 180 secondes. J'espère en tout cas que le film du jour vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné. Non, 180 secondes, ouais, c'est ça, il me semble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada